bon ben je vous remercie pour tous ceux qui sont disponibles pour m'écouter et tout d'abord je m'appelle dame seidou et résident angola depuis 1992 alors si on fait bien les bonnes c'est presque 30 ans que je vis dans ce pays ces pays ils ont bien fait en sorte que nous qui sommes étrangers si nous soyons bien bien dans notre activité ce qui veut dire que nous sommes aussi patriotes angolais alors comme ils nous ont adopté comme angolais nous devons aussi faire en sorte que nos comportements suit les conséquences et de cette confiance alors moi je pourrais seulement demander à nos autorités c'est un cri de coeur parce que tous nos compatriotes vivant ici en angola tous les tous personnes qui connaît notre histoire savent que nous avons des problèmes très très compliqué c'est à dire libre circulation de personnes et des biens cela signifie il faut des documents administratifs qui permet à tous citoyens de pouvoir se déplacer comme il faut c'est ça qui nous fait des défauts nous savons aussi que il ya eu des autorités boucanabènes qui sont venus ici à la personne du ministre de la sécurité ils ont entamé les démarches et ça a été vraiment bien entamé mais depuis lors ces démarches n'a pas été vraiment poursuivie comme c'est comme il se doit et nous restons toujours à l'attente et chaque fois qu'il ya l'occasion les consoles écrit il fait tout ce qui est à son pouvoir pour pouvoir les lancer les débats pour ce qui concerne l'égalisation de nos compatriotes vivant en angola si nous voulons participer le développement économique de burkina façon il faut que nous sommes d'avoir libre pour pouvoir circuler produire et tirer des bénéfices pour notre pays et surtout pour les biens autres à laquelle nous participons nous sommes ici tout d'abord comme les étrangers mais quand on est dans un pays pendant longtemps on n'est plus étranger on fait partie de ce pays c'est mon cas parce que 30 ans c'est une vie 30 ans dans un pays alors donc j'ai eu à forger des amis l'amitié dans la société angolaise qui fait que c'est un atout pour que ça facilite les progrès à laquelle nous sommes venus chercher ici mais on dit toujours l'union fait la force moi je suis ici à longtemps bien entendu j'ai tout ce qu'il me faut comme le document administratif mais c'est pas suffisant je vais souhaiter que toute notre communauté vivant en angola puisse bénéficier aussi de ces documents qui nous permet de travailler ensemble fortifier tous nos moyens pour pouvoir être vraiment efficace participer au développement de Burkina Faso alors dans ces cris de coeur c'est adressé à l'endroit de nos autorités à haut niveau surtout notre ministère de tutelle qui est au la situation de Burkina Faso dans le monde entier devrait aussi faire en sorte que nous qui sommes ici en angola nous en bénéficions un appui un appui très très professionnel bon on ne dira pas professionnel mais un appui mérité pour pouvoir tirer vraiment les bénéfices de cet effort alors on parle tous les jours la même chose c'est les documents tous les derniers que nous avons ici que ce soit au niveau de consulat que ce soit au niveau de notre association qu'on appelle ABBA les questions qui sont posées par nos ressortissants nos compatriotes vivant en angola ici leur préoccupation principale c'est les documents à l'administratif on ne dira pas assez nuit et jour c'est ça notre problème je vous avoue que si le gouvernement nous dirigeant il se met à la tasse pour pouvoir régler ce problème franchement les retomper de cet effort sera conséquent donc c'est ce que nous voulons défendre auprès de toutes autorités pour qu'ils puissent mettre les bouchées doubles en vue de trouver une solution définitive à cette affaire alors nous on va pas s'arrêter là on va toujours insister là dessus nous avons ici parmi nous le président de jpp à la personne de monsieur cafando bien ça qui nous accompagne qui depuis son séjour ici et c'est de décortiquer les problèmes que nous vivons je suis sûr qu'il est en train d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir diffuser ça auprès de nos autorités compétentes pour que nous puissions avoir les informations claires nous qui sommes là on vit ça de jour au jour mais subitement on peut pas tout dire mais on pourrait dire ce qui est l'essentiel venant à notre secours nous insistons vous avez bien commencé il faut qu'on poursuit l'ambassadeur notre ambassadeur qui en a fait du sol il était là il est au courant moi en tant que délégué de Burkina Bay ici CSB on en a parlé et nous parlons nous défendons tous les intérêts de Burkina Bay ici en Angola mais je veux aussi profiter de vous dire moi en tant que délégué ici je n'ai aucun document administratif qui me permet de défendre correctement les intérêts de Burkina Bay ici en Angola il n'y a pas une institution que vous pouvez vous présenter sans montrer un document qui vous donne la mission pour le faire on ne peut pas parler au nom d'une communauté sans avoir un appui administratif ça tout le monde le sait et c'est mon cas il ya des moments je me présente devant certaines administrations dès que je sors les mots à laquelle je suis désigné comme délégué je vais défendre l'intérêt d'un Burkina Bay on me demande de justifier et je suis incapable de le faire là je demande aussi nos autorités compétents à la matière de bien penser à ça parce que quand on vous désignez quelqu'un pour défendre l'intérêt d'une communauté il faut lui donner les outils pour pouvoir le faire c'est ce que je suis en train de demander encore une fois de plus à savoir que c'est l'occasion je sollicite mais jusqu'à présent c'est pas le cas mais tout en tout cas de cause j'ai la sens de consoler là avec tous ses collaborateurs ils sont en train de faire ce que moi je ne peux pas faire et ils sont en train de le faire et bien d'ailleurs et ça c'est déjà un acquis c'est un autre sens que cela s'est pas dans ces conditions là mais je vais revenir un peu en arrière pourquoi en arrière nous avons constaté que depuis un certain temps nos communautés ici se sent un peu néglise et toujours dans le même contexte alors je répète notre cri de coeur c'est toujours lié au document administratif le cas de séjour si c'est je sais que c'est le plus difficile mais il faut que c'est possible le visa de travail c'est faisable il ya beaucoup d'entreprises ici où il ya un document qui peut être établi en fonction des négociations qui va être approuvé par les autorités ici en angola c'est qu'ils vont décider quel type de document administratif pour être mis à la disposition de nos compatriotes mais cela va demander beaucoup d'efforts beaucoup de responsabilité pour pouvoir accueillir ces avantages donc nous allons toujours insister là dessus même on parle de votre futur ce votre futur ne peut pas fonctionner correctement ici si les gens ne peuvent pas se déplacer parce que nous ne sommes pas tous à l'ouanda il ya d'autres qui sont dans les provinces dans un peu partout dans les pays il faut se déplacer pour venir effectuer des droits civiques tout cela c'est des difficultés qui sont là et ça fait un manque si ces conditions ne sont pas réunies nous avons la possibilité avant cette échéance en sorte que tous ceux de ce problème là soit résolu qui va nous faciliter dans tous ces domaines là que ce soit côté économique que ça soit côté liberté des personnes et des biens c'est un avantage pour nous tous alors moi je veux tout simplement encore une fois remercie jpp francement qui fait un grand travail de sensibilisation communication au sein de notre communauté que ce soit en anglais ou dans le monde entier francement sapo nous vous félicitons et nous vous encouragons et nous sommes toujours à votre disposition pour pouvoir vous accompagner et que vous nous accompagnez aussi avec vos bénédictions vos conseils parce que vous avez un savoir qui peut être bénéfique pour nous et nous voulons en profiter donc nous comptons sur vous tout ce que nous pouvons pas faire et c'est de nous aider pour que nous puissons le faire pour sensibiliser notre communauté ici avec vous tous les mécanismes que vous avez tous les machines que vous avez ça pourrait être vraiment un facteur de rénovation qui nous permet de souder la communauté d'une manière forte solide et durable vous savez dans une communauté il n'y a pas comment dirait on ne peut pas vivre en commun sans avoir les accroçages tout ça c'est des facteurs de la vie c'est naturel mais avec l'IPP la sensibilisation qui se fait ça montre que tous ceux qui sont à l'écoute pourront être vraiment être concernés pour ces informations pour les conseils qui seront pour diguer à notre faveur alors je voudrais je veux pas aller encore plus loin moi je crois que l'essentiel pour moi je répète cru de coeur nous aider à légaliser tous les compatriotes vivant en angola même si on peut pas avoir 100% mais 92% c'est des gens pas mal ça c'est un souhait alors mais celui qui ne risque n'a rien il faut qu'on le fasse nous ici nous comptons sous le gouvernement burkinabé notre pays nous voulons participer côté économique pourquoi si nous puissions avoir la force pour pouvoir faire face à tout ce qui viendra demain ou après demain parce que l'avenir ça commence ça se perpétue il faut entretenir l'avenir l'avenir a besoin des gens sérieux formés compétents et surtout surtout dignes et patriotes dans ces conditions si nous sommes patriotes nous sommes engagés à soutenir le pays à participer tout ce qui concerne les affaires du pays pour que nous puissions arrêter l'avenir alors pour ce qui concerne les maladies des cercles qu'on pédit alors ça c'est une maladie c'est une maladie vraiment qui a surpris tout le monde les grands qu'on pédit ils sont tous dans la même situation alors pour ce qui concerne le Burkina nous allons prier Dieu avec nous Dieu va nous protéger Dieu va faire en sorte que tous ces maladies là sera derrière nous les conseils que vous allez donner à notre population nous demandent qu'ils respectent les conseils de nos autorités doivent être respectés c'est pas seulement le Burkina qui est en cause mais c'est le monde entier c'est les mêmes conseils lavez les mains, distancez-vous, laissez chez vous c'est les barrières qui permettent de sauver des vies c'est pas un secret, il n'y a pas un médicament actuellement disponible pour faire face le seul médicament c'est laisser à la maison et respecter les conseils des autorités nous savons que la vie est difficile mais il n'y a pas quelque chose qui peut être fait sans prix si nous voulons sauver notre vie il faut que nous supportons les conséquences et si nous on s'entête ça va devenir plus cher pour nous la vie n'est pas de prix on est fait d'accord mais si on n'a pas la vie on a tout perdu voilà ce que je tenais à vous dire en vous remerciant de votre noble attention merci